... Je vous rappelle que c'est jeudi à 20h30 que vous pourrez suivre le dernier face-à-face de la campagne électorale. Il opposera Roland Favreau, le secrétaire général de l'Union des centres, à Martial Perrin, leader des conservateurs indépendants progressistes. Eh bien nous avons naturellement procédé au tirage au sort pour savoir qui allait ouvrir ce débat. C'est M. Favreau qui a gagné, par conséquent, M. Favreau, vous avez la parole. Eh bien, je voudrais, il faut commencer, donner un grand coup de chapeau à Martial Perrin, car sa souplesse, sa changée d'opinion, est le fait d'un grand artiste. Je suis très heureux que vous me posiez la question. Ah, je ne vous ai posé aucune question. Mais, oui, non mais il faudrait savoir. Je me demande simplement si le Martial Perrin, que nous avons connu à gauche du centre-droit, puis à droite du centre-gauche, est le même que celui que j'ai en face de moi aujourd'hui. C'est ça. Bon, M. Favreau, je crois qu'il est temps d'entrer dans le vif du débat. Dites-nous donc, Perrin, quel rôle exact vous avez joué dans cette mystérieuse affaire, le Djibout. Ah, je suis heureux, je suis heureux que vous me posiez la question. Laissez-moi finir. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Ah non, mais nous sommes suspendus à vos lèvres. Fils d'ouvrier. Fils d'ouvrier. Petit-fils d'ouvrier. Ouvrier moi-même. C'est ça, oui, nous connaissons le couple. Oui. Oh, comédien. Et alors, vous n'aimez pas les comédiens ? Si, mais il est bon. Je ne suis pas un bon comédien. Pas assez, en tout cas, pour continuer à tromper les Français. Avec vos phrases creuses, vous êtes mis au banc de la République. Dites-nous un peu ce que vous venez de nous dire. Je ne crains pas de le répéter. Vous êtes mis au banc de la République, de la démocratie et du peuple de France. Ce qui est mauvais, le cochon. Je vous en prie. Je vous en prie. Au début, ça va pas mal. Il le dit pas mal, la démocratie et la République. Non, vraiment, il le fait pas mal, ça va. Mais alors, à la fin, le peuple de France. Eh bien, nous arrivons bientôt au terme de ce face-à-face. Alors, je crois que c'est à vous, M. Favreau, de poser une dernière question à M. Perrin. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Alors, venons-en tout de suite à la question que se posent avec moi tous les Français. Comment comptez-vous, vous et vos amis, lutter contre la vie chère ? Contre le pain qui ne cesse d'augmenter. Oui. Et contre le biftec à 80 francs, le kilo. Mais oui, mais alors, le kilo de quoi ? Ah ben, le biftec. Mais dans le filet, alors. Oui, peut-être, je ne sais pas. Non, mais non, mais mon cher Amé, alors là, nous sommes dans un autre univers. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que les gens connaissent. Nous parlons Macreuse, hein ? On parle Macreuse et Plate-Côte. Oui, ben écoutez, parlons Plate-Côte, je ne suis pas certain. Bon, alors, vous savez combien ça coûte, le Plate-Côte ? Mais certainement, certainement. Alors, vous vous rendez compte à combien ça vous revient à l'heure actuelle, un malheureux pote-au-feu, quand vous avez déjà un kilo et demi de Plate-Côte ? Bon, vous avez vos légumes, vous avez vos carottes, vous avez vos navets et votre saucisse. Bon, et bien alors. Votre saucisse ? Et alors, vous, naturellement, vous ne devez pas manger souvent de pote-au-feu. Ah ça, je ne vous permets pas de dire ça. Si, M. Perrin, je mange du pote-au-feu, comme tous les Français. C'est ça, et vous ne mettez pas de saucisse dans votre pote-au-feu. Alors, qu'est-ce que vous mettez ? Mais je vous mets, comme tout le monde, je vous mets des orfaits, des légumes, des jarrets. Ah oui, le jarret, le jarret, combien ça coûte, le jarret ? Mais écoutez, le problème n'est pas là, M. Perrin, je vous en prends. Mais vous permettez, vous-même, vous permettez que j'expose mon programme. Alors, je disais donc, pour quatre personnes, vous pouvez prendre des notes, pour quatre personnes, vous avez un kilo et demi de Plate-Côte. Vous avez un kilo et demi de Plate-Côte, vous avez vos légumes, vous avez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada